Salut les gars, salut également à tous les autres supporters d'autre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va parler de Ryan Cherki, de Renato Tapia et également de la DNCG. Voilà, je vais vous donner un petit peu mon avis. Et si pour moi lui on va faire appel ou non, je vais vous donner un petit peu mon sentiment. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Vraiment tout ça c'est gratuit les gars, donc vraiment n'hésitez pas si vous êtes nouveau. Même des fidèles, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like. C'est gratuit, ça soutient la chaîne et vraiment merci à tous. On commence la vidéo les gars avec Ryan Cherki. Donc voilà, Chelsea est vraiment à fond sur le dossier. Ils essayent de remplacer Pulisic par Cherki. Après c'est vraiment pour moi pas du tout le même style de joueur. Pour moi Cherki c'est vraiment plus un numéro 10 qu'un hélié. Après moi honnêtement, à la base j'étais enclin à le vendre à 50 millions d'euros. Mais après si ça fait 40 plus bonus, moi je le prends tout de suite. Parce que Cherki c'est quelqu'un qui est irrégulier. Mais s'il est vraiment au summum sur un match, c'est le meilleur joueur du match en gros. Il a des grosses fulgurances, mais il n'a pas encore cette régularité. Et pour moi si on reçoit vraiment une offre à 40 plus bonus ou 50 millions net, pour moi il faut le vendre. Parce qu'imaginons qu'il ne fait que 6 bons mois ou 5 bons mois sur 8 gros mois ou 9 gros mois. A mon avis la cote ne va pas non plus hyper bien monter. Elle peut monter de 5, 6 millions, mais elle ne montera pas plus. Pour moi ce sera vraiment déjà un gros transfert réalisé, sachant qu'il ne coûte que 30 millions d'euros. Si on arrive à en tirer 10 ou 22 plus directement des Mercatola, pour moi c'est vraiment une très très belle affaire de faite par Lyon. Après s'il y a plus, il y aura plus. Mais vraiment, il faudrait vraiment discuter avec Chelsea si vraiment ils approchent les 40 ou 50 millions d'euros. Pour moi il faudrait peut-être penser à le vendre. Parce qu'on ne sait pas avec Cherki. Cherki c'est un peu une énigme. C'est comme du Ben Arfa, des gros joueurs qui ont été connus hyper tôt. Il y en a qui perdent direct et continuent. Il y en a qui perdent, ils n'arrivent pas à continuer. Donc c'est un petit peu dur. Et pour moi vraiment, au bout de 40 millions d'euros, il faudrait commencer vraiment à discuter avec Chelsea. Parce qu'ils ont l'air vraiment de vouloir mettre un paquet d'argent sur Cherki. Et le Mercato n'est encore qu'au début. Et je pense quand même qu'ils vont faire un forcing pour le récupérer. Donc maintenant on va passer au dossier Renato Tapia. Donc voilà, pour terminer sur le dossier Cherki, il faudra vraiment faire attention aux offres de Chelsea. Mais si vraiment offre Stratoceric, pour moi, il faut le vendre. Et on pourra recruter au moins deux ou trois jours avec le montant, à mon avis, de récolter pour Cherki. Si Chelsea vraiment fait une grosse offre. Maintenant, on va commencer avec le dossier Renato Tapia. C'est un dossier qui, en gros, on a appris que Renato Tapia aurait rétro-pédalé. Et voudrait rester au Celta Vigo pour acquérir la nationalité espagnole. Voilà, c'est un de ses souhaits. En tout cas, c'est ce qu'on a compris. Et pour moi, c'est un peu dommage. Parce que voilà, tout était prêt. Les supporters à Lyonnais et tout. Ils étaient un petit peu contents. Ils voulaient voir un petit peu ce qu'ils pouvaient apporter ce jour-là. Et finalement, on a cru que c'était à cause de la DNCG. Finalement, ce n'est pas à cause de ça. C'est plutôt parce qu'ils veulent récupérer la nationalité espagnole. Donc voilà, une nationalité européenne. Donc voilà, si vraiment on le veut, il faudra attendre qu'il soit libre à la saison prochaine. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. Mais là, en tout cas, ça va nous obliger à activer des plans B. Donc j'ai conférent sur Mathieu Louis-Jean. Petit aparté, j'ai écouté vraiment son interview. C'est sa première grosse interview, je crois, de sa carrière en tant que recruteur, on va dire. Là, c'est vraiment chef du recrutement de Lyon. Et vraiment, c'est quelqu'un qui s'exprime vraiment hyper bien. Et je sens qu'il a quand même plusieurs pistes pour le poste de numéro 6. Je pense que Tapia, c'était un petit peu son rêve, on va dire, entre guillemets. Parce que c'était une piste qui ne coûtait pas cher. Et pour lui, c'était vraiment un joueur vraiment très, très bien. Et qui aurait pu vraiment hyper bien s'intégrer à Lyon. Le mercato n'est pas fini. On ne sait jamais si on peut le faire changer d'avis. À mon avis, il y aura des plans B, des plans C. Et j'ai quand même hâte de voir aussi les plans B et plans C si vraiment Tapia, ça ne se fait pas. Mais en tout cas, à l'instant T, Renato Tapia ne viendra pas à Lyon. Parce qu'il veut vraiment acquérir la nationalité espagnole du côté de l'Espagne. Où il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Et pour terminer ces vidéos, je vais un petit peu parler de la DNCG. C'est le dernier jour pour faire appel pour Lyon. Et pour moi, honnêtement, je pense que Lyon ne fera pas appel. Ça fait déjà une semaine qu'ils auraient pu faire appel. Au début, ça devait faire appel. Ils ont pris connaissance sur Twitter. Ils ont mis un petit communiqué qui faisait connaissance et qui pourrait faire appel. Après, un jour plus tard, on a appris que TechStore réfléchissait vraiment. Et était un petit peu hésitant pour faire appel. Et moi, honnêtement, j'ai du mal parce que je pense qu'ils ne feront pas appel. Il reste vraiment très, très peu de temps. Ça serait vraiment bizarre que Lyon fasse appel à une heure ou à deux heures de la fin du délai. En gros, parce que je ne sais pas. Ça serait vraiment, je ne sais pas, ne pas être serein. Parce que quand tu es serein, tu fais appel directement. Là, on n'est vraiment pas serein. Ça serait vraiment prendre un risque énorme pour moi d'aggraver la sanction. C'est-à-dire que Lyon n'est pas sûr. Ils ne sont peut-être pas sûrs non plus de récupérer peut-être pas mal d'argent. La vente de Hellreign, ça traîne. Lukeba, maintenant, on voit peut-être qu'il ne partira pas. Fèvre, ça va se faire dans les prochains jours. Mais est-ce que ça va suffire pour concruter beaucoup de joueurs ? Il y a vraiment énormément de choses. Et pour moi, je vous le dis, malgré qu'il reste du temps jusqu'à minuit, pour moi, Lyon ne fera pas appel. Voilà, c'est ce que je pense. Et pour moi, ce serait plus logique qu'ils ne fassent pas appel et qu'on attend de la saison prochaine pour vraiment renflouer les caisses, vendre ce qu'il faut vendre et acheter ce qu'il faut acheter. Donc voilà pour cette vidéo. J'attends votre avis dans les commentaires sur Cherki, sur Renato Tapia et également sur mon sentiment sur la DNCG. Est-ce que pour vous, ils vont faire appel ou non ? Moi, honnêtement, je pense qu'ils ne vont pas prendre de risque. Autrement, ce serait-ce qu'ils prendre trop tard pour faire appel, malgré qu'on peut toujours faire appel, même dans les dernières heures de n'importe quelle chose dans la vie. Là, il s'agit d'un truc de tribunal, etc. On peut faire appel au dernier moment. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars !